Comment vas-tu depuis deux ans ? Alors j'ai ma séance annuelle de psychanalyse donc avec toi ça m'a fait du bien d'être avec toi ça m'a un peu... je sais pas ça m'a fait du bien ça m'a fait comme ça exorciser certains trucs c'était bon, ça te fait kiffer de rentrer à l'intérieur des gens, savoir ce qu'ils pensent Oui ... C'est parti ! La chute ! ... ... ... il ya un côté hyper zen hyper positif donc finalement suspect parce que dans chacune des interviews t'es comparé à guetta et on dit guetta il vend plus que toi et toi tu es zen par rapport à ça je trouve ça suspect ça dépend ça dépend du moment voilà maintenant là bah oui là où c'est chiant d'être comparé aujourd'hui j'ai encore sorti mon album donc forcément mais même au delà de ça toujours dans cette espèce de compétition et guetta est plus fort il faut être assez lucide dans ta vie tous un on est tous là on est bien pour en tant que journaliste tu vas avoir un moment bon il faut juste avoir la lucidité de se dire voilà on a un moment et on gère ce moment ça veut dire que tu as eu rendu des milliers c'est ça entre 2005 et 2008 bon voilà il fallait lui demander parce que tu me parles de lui fallait lui demander à ce moment-là david guetta qu'est ce que tu fous tu es derrière mais là maintenant du coup la motivation mais on s'en fout de maintenant ça ne parle pas de maintenant mais tu pourrais t'arrêter tu as vécu ton moment j'ai pas travaillé je fais pas de la musique je me suis pas dit je vais travailler pour ce moment c'est pas la musique c'est pas un moment la musique c'est au quotidien tant mieux ce qui m'est arrivé ça chaque artiste rêve de ça de devenir un jour numéro un dans le monde en vendant des millions de disques maintenant tu vas pas leur dire bon c'est pas la course aux millions de disques c'est la course au kiff c'est du tu vois c'est une question de vie c'est une question vitale de faire de la musique donc tu fais durer le moment oui il faut faire durer ce moment mais sans penser à ce moment sans penser au succès et au nombre de disques que tu vas vendre t'aimerais pas être plus transgressif je vais dire un truc un peu un peu bizarre mais j'admire beaucoup les gens qui sont dans l'autodestruction les gens qui se droguent les gens donc pas je les admire dans ce que j'aimerais le faire mais ils m'intriguent parce que j'ai peut-être pas le courage de faire ça moi je dis quand tu vois je suis fan bien sûr de jimmy henry quand je vois l'histoire des musiciens que j'admire ils sont tous passés par une période d'autodestruction et je me dis que c'est ça qui les a amenés à faire une certaine musique et moi je me dis tiens moi je fais rien de tout ça donc je me dis est peut-être est ce que ma musique va rester la femme bob saint-clare la femme de bob saint-clare ça va être dur quand même parce que la barre est haute que tu dis cette séduction permanente non c'est difficile à vivre peut-être ta femme c'est très dur c'est très dur d'être ma femme pas dur parce que je suis une ordure ou quoi que ce soit c'est très dur au quotidien parce que parce que je suis très souvent parti parce que parce que j'ai des états d'âme parce que j'ai aussi des coups de blues j'ai des moments voilà un peu un peu down comme un artiste et il faut quelqu'un supporte et puis voilà elle est là pour supporter mais mais je suis là aussi bien sûr mais non j'ai un petit côté macho c'est sûr j'aime je veux être l'homme de la famille donc il faut il faut je veux me sentir bien bien dans ma peau et pour ça il faut que voilà me sentir vivant c'est faire de la musique donc j'aime aussi partir partir pour revenir et ce côté voilà cet amour que tu as pour la séduction et ce fait que tu sois entouré de sublimes jeunes femmes toute l'année pratiquement elle elle le vit bien la confiance est installée c'est bon tu n'as pas de crise non elle le vit pas bien elle le vit pas bien il y a des crises moitié sicilienne moitié t'imagines la difficulté à son max non non c'est la guerre double constante mais voilà c'est une pression au quotidien c'est pas facile c'est pas facile à vivre écoute on s'en sort bien on s'en sort bien ça fait combien de temps que vous êtes marié ça fait 20 ans qu'on est ensemble tu vois 20 ans je suis un homme totalement soumis on va croiser non mais il y a toujours là il y a un côté cul bien sûr toujours là je veux dire c'est un côté un mec un peu harcelé par des femmes mais attention c'est pas moi c'est pas ma faute c'est pourquoi c'est un rejet de la sexualité tu préfères à t'écouter on a l'impression que tu préfères les préliminaires à l'acte mais totalement c'est un rapport très particulier à la nuit si on en avait discuté c'est ta musique c'est du bonheur mais aussi aussi c'est du fantasme c'est de l'énergie sexuelle et bien sûr c'est une musique est basée sur le physique qui est basée pas sur le physique physique le paraître physique qui se ressent physiquement donc tout ce qui est physique ça a forcément un lien avec le sexe on en avait discuté vraiment tu vois là tu t'amusais avec le désir de ton public très puissant en plus t'es à proximité ils peuvent presque te toucher un désir tant féminin que masculin parce que je vais t'expliquer je vois où tu veux en venir tu m'as montré sur ce terrain je vais t'expliquer ce que j'aime moi ce que j'aime c'est la séduction bien plus que l'acte l'acte est le même avec tout le monde l'acte par contre la séduction est systématiquement différente suivant les personnages et c'est la c'est la façon dont tu séduis quelqu'un qui va faire que l'acte devient sublime pourquoi pourquoi c'était intéressant parce que ça c'est vraiment un point de vue féminin pas masculin je trouve ça dépend ça dépend ça dépend quels sont tes fantasmes moi je préfère voir une jeune fille qui déshabille enfin qui ou alors qu'ils se rhabillent ou tu vois des ou qui vient au lit habillé enfin tu vois il y a des encore une fois une question d'esthétique d'esthétisme de goût de fétichisme aussi et tout ça ça fait partie des préliminaires c'est ce qui sublime l'acte soit quand tu parles des femmes extrêmement intéressant tu en parles plutôt bien tu voyages à travers le monde j'ai envie de quelles sont les femmes à travers le monde qui un pays je ne sais pas qui touche le plus qui déstabilise le plus d'où le clip d'où ces femmes terribles c'est tentatrice l'italie je pense que c'est le pays où l'homme admire le plus la femme où la femme est une icône et où la femme cherche le plus à séduire l'homme par son attitude par ses vêtements par sa culture je pense que oui par sa culture c'est dans la culture italienne la séduction est dans la culture italienne l'homme la femme voilà comment tu as séduit ta femme la séduction c'est pas seulement c'est pas seulement du paraître mais c'est l'ensemble la séduction c'est un sourire la séduction c'est une attitude c'est une positivité c'est une vibration c'est c'est ce que tu dégages moi je suis une éponge quand il y a quelqu'un chez quelqu'un qui dégage des vibrations négatives que ce soit une femme ou un homme je m'en approche même pas tu vois c'est c'est vraiment que du que du feeling la séduction donc la séduction il ya une séduction entre les entre les jeunes tu parles si tu parles des filles on va parler des films entre les filles qui me regardent qui cherchent à me séduire mais moi aussi je joue il n'y a pas que les femmes qui séduisent et aussi les hommes donc c'est un petit clin d'oeil c'est un petit sourire c'est c'est ça m'arrive de prendre une ou deux jeunes filles pas à témoin mais de les oui de les faire rentrer dans ma dans mon set tu vois on les en leur faisant un petit signe de la main tu dois les grandes complices de ce qui se passe dans le club et qu'est ce qui se passe musicalement alors tu es moins bon juste pour t'expliquer le pourquoi je suis déstabilisé quand tu es DJ il faut toujours que tu aies deux disques d'avance dans ta tête donc tu penses à deux disques pour pouvoir être dans cette dans cette gestion de l'énergie avec les gens comme je dis pour les faire passer de cet état d'euphorie tristesse etc etc il faut toujours que tu aies deux disques d'avance et deux moments d'énergie d'avance donc quand tu es séduit par quelqu'un tu perds tu perds cette 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 lucidité dans ton set tu perds cette t'as plus le coup d'avance t'as plus le coup d'avance non non mais quand cette femme arrive c'est le bordel ouais quand il y en a une ou quand il y en a une qui est sur laquelle je flash là c'est là c'est compliqué c'est la danse c'est quoi c'est c'est plus que le rapport à la danse c'est intéressant le corps en mouvement ça va être plus le mouvement d'un corps un regard c'est une femme est belle c'est pas bougé voilà c'est pas bougé voilà exactement c'est pas la femme la plus provocante qui va être qui va me séduire au contraire c'est celle qui va justement être celle qui va être la plus mystérieuse mais qui va savoir me séduire il faut qu'elle ait de la provocation mais avec intelligence est ce moment là tu as un flash de ta femme pieds noirs et tu cours ta chambre tu t'enfermes non 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 là tu te sens comme une tu te sens un peu dénudé t'es à poil t'as des problèmes avec la nudité ou avec les hommes nus à qui tu dis ça à toi à moi non pas du tout tu as déjà regardé un film de gladiateur oui mais ça t'arrive souvent ou c'est très très rare de coup de foudre entre guillemets ça m'arrive très souvent pas très souvent ça peut m'arriver deux trois fois dans l'année quand même et le père quel père es tu ça c'est ça c'est la magie de tous les jours ça tu vois si tu me dis voilà qu'est ce que c'est le bonheur pour toi ben moi je suis assis dans un canapé et je vois courir des enfants partout partout ça c'est ça le bonheur c'est les regarder jouer c'est la regarder sourire et sont ils sont tellement heureux c'est un truc de fou c'est le sacrifice quand tu pars en tournée non mais c'est facile pour moi c'est pas si c'est elle qui supporte tout moi quand j'arrive c'est que du bonheur c'est que des bisous pour les câlins que pour la musique pour le kiff le sport c'est des moments de partage mais mais je suis pas là dans les moments dans les moments plus difficiles ils ont quel change 11 ans et 7 ans il a l'adolescence qui va arriver je sais pas ne parle pas de galère ne parle pas de ces trucs là ne parle pas d'adolescence c'est une horreur je veux dire c'est c'est ils t'appartiennent pas on pense que les enfants nous appartiennent mais ils nous appartiennent pas c'est on les conceptualise le plus la chose la plus dure du monde c'est leur éducation c'est c'est les frustrer mais en même temps tout leur donner c'est voilà c'est l'éducation ce n'est qu'une frustration pour les mettre sur sur les sur les bons rails mais mais les voir évoluer les faire et les voir se devenir des adultes c'est une catastrophe quand la petite se dit bon papa j'ai 16 ans je vais à ubica qu'est ce que t'en penses non ma fille quand même dit ouais papa tu peux me ramener un autographe de justin bieber là je me dis qu'elle rentre dans un un processus de séduction et elle a sept ans tu vois la séduction c'est c'est terrible c'est terrible pour pour un père il ya deux ans tu m'avais dit voilà t'aimais bien t'aimais bien sarkozy est ce qu'en 2012 j'aimais bien sarkozy en 2012 encore une fois aujourd'hui tu votes moi je te parlais j'aime les bien avoir les pieds sur terre moi je veux pas croire les choses je veux savoir je veux connaître etc aujourd'hui aujourd'hui la france c'est une entreprise c'est du business on parle de crise on parle de déficit on parle beaucoup d'argent on nous donne pas beaucoup d'exemples je pense que pour les gens qui écoutent la télé ils savent pas de quoi on parle donc on va voter pour un chef d'entreprise mais quelque part le nouveau belmondo c'est du jardin on sent une espèce de blague oulala t'enflamme pas t'enflamme pas ne blasphème pas comme ça devant moi s'il te plaît ah voilà comme ça il mélange pas les choses il y a du trash jardin il n'est pas parti avec godard quand même parti avec brise denis on mélange pas j'aime beaucoup un mélanger par les mélangeons pas les choses est ce que tu sens justement un petit peu un petit peu plus de relaxation un petit peu plus de sérénité relaxation je sais pas parce que c'est ton caractère speed voilà il ya une énergie chez toi enfin voilà l'énergie pourtant des malades et l'énergie l'énergie est là parce que je sens c'est ferme sur ses bases